Bonjour les amis, bienvenue sur la chaîne de Sceaux Intuitifs, j'espère que vous allez bien, donc je vous retrouve pour le deuxième chapitre donc sur les relations flammes jumelles et autres relations karmiques, donc aujourd'hui, aujourd'hui on parle de la flamme jumelle, ça ça revient, ça revient assez régulièrement, donc qu'est-ce qu'une flamme jumelle ? Donc je vous ai mis la petite carte ici, ok, donc on va commencer les amis par la guidance en ce qui concerne la relation flamme jumelle, donc effectivement dans cette relation que tu vis, cette personne est à flamme jumelle, tu le ressens parce que tu es dans un vrai tourbillon intérieur, alors évidemment il y a l'idée d'accueillir cette expérience, l'intensité aussi de tes émotions qui peut te dépasser, Et quelque part j'ai envie de te dire, rassure-toi, c'est normal, ouais, c'est normal, bon, alors tu peux avoir des difficultés dans ce que tu vis, à reconnaître un peu tes réactions, tous tes centres d'intérêt, d'avant ont disparu, il n'y a que cette âme qui compte, tu vois, c'est un petit peu déroutant quand même ce que tu te dis, merde, tout tourne qu'autour de cette personne, Où est-elle, que fait-elle, que veut-elle, et puis tu peux avoir aussi, si tu veux, des idées fixes, c'est cette âme et personne d'autre, je ne peux pas vivre sans elle, c'est ma moitié, voilà, c'est elle, c'est personne d'autre, c'est ça, on peut te présenter tout ce que tu veux, Enfin, n'importe quoi, c'est cette personne, c'est personne d'autre, donc il peut y avoir aussi une immense peur, mais non, une immense peur qui peut accompagner ses émotions et cet attachement qui est presque incompréhensible, Tu peux avoir l'impression aussi que personne ne comprend cette relation que tu vis et tu peux te replier sur toi-même, donc effectivement, on peut avoir la sensation aussi de courir après une personne qui te rejette, La plupart du temps, c'est exactement comme ça que ça se passe, ça te brise le cœur, ça te donne un espèce de brouillard des plus sombres que tu as l'impression qu'il ne partira jamais, voilà. Donc pourtant, alors, dans la phase de retrouvaille, qui est ou qui a été magique, on sait comment ça fonctionne, mais pourquoi cette séparation ? Alors, cette séparation, tu as un lien très fort avec ta flamme jumelle, vous faites partie de la même lignée karmique et vous avez un amour immense que vous partagez depuis de nombreuses vies. Vos deux âmes peuvent effectivement garder en elles des blessures, des peurs, des mémoires en lien avec vos anciennes expériences de vie antérieure. Donc, au-delà de votre karma, c'est une expérience qui est riche, qui est riche d'émotions, qui est riche d'émerveillements et parfois riche de doutes. Donc, il n'y a qu'une seule flamme jumelle dans nos vies et c'est cette personne. Ok ? Bon, si tu te reconnais effectivement. Alors, si tu veux savoir exactement quel lien tu as avec la personne avec qui tu es actuellement, si c'est compliqué. Moi, j'ai un petit tirage justement sur les liens karmiques, savoir exactement ce que tu vis avec l'autre. Donc ça, tu peux le retrouver dans mon site internet, dans l'onglet Guidance. Je fais un petit tirage comme ça, voilà, si tu as envie d'aller dans ça. Avec ton libre arbitre, donc, respectif, c'est à toi maintenant de construire cette relation. Donc, effectivement, tu la reconnais, cette flamme jumelle. Tu sais, à un moment donné, si tu es dans ce genre de relation ou pas. Tu vois ce que je veux dire ? Bon, à ne pas confondre avec les autres relations. Bref, de toute façon, on en a plein à explorer, donc on va en parler. Alors, en ce qui concerne l'amour de soi, une relation, si tu veux, flamme jumelle, c'est une des relations karmiques les plus intenses, parce que c'est aussi du karmique. C'est une des relations qui va réveiller beaucoup de peur et de doute. Et tu peux te poser la question, bien sûr, pourquoi ? Pourquoi une relation si forte, mais si déstabilisante ? Une relation flamme jumelle, elle peut, si tu veux, facilement, voire rapidement, se transformer en une relation toxique, car il y a une des deux flammes qui va courir après l'autre, qui va fuir. C'est le chaser et le runner. Donc, rappelle-toi qu'au-delà de ce lien karmique puissant, tu as ton libre arbitre. Et surtout, rappelle-toi que ta flamme jumelle est là, justement, pour que tu vives une expérience intense et importante, c'est-à-dire ton éveil intérieur, ton éveil spirituel. C'est pour ça qu'on parle de ces relations qui sont importantes. Toi, tout ce que tu ressens lors de cette relation, c'est là pour que tu puisses te connecter à ton potentiel en sommeil, pour que tu puisses découvrir ton trésor intérieur, et pour que tu puisses être dans une grande révélation et transformation de toi-même. Ce que j'explique tout le temps dans les guidances, que les gens ne comprennent pas que quelque part, c'est positif tout ça. C'est souffrant, mais c'est positif. Le but, il est de te détacher du désir profond et sincère de créer une relation à deux pour aller à la rencontre de toi-même et pour ouvrir les portes lumineuses intérieures, des portes lumineuses à l'intérieur. Donc, à ton rythme, avec douceur et avec bienveillance, tu dois reprendre ton pouvoir intérieur, tu dois prendre du recul et tu dois accueillir cette relation comme le point de départ d'un nouveau regard sur toi et sur le monde. C'est pour ça qu'elle est importante, cette relation. Ce n'est pas parce que c'est ta flamme jumelle que tu es obligé de subir cette relation, que tu es obligé de t'enfermer dans une attente éternelle. C'est une expérience qui est un cadeau et avec le recul, tu remercieras ta flamme jumelle parce qu'elle va t'aider à te libérer de blocages, de verrous qui bloquent ta grandeur intérieure qui est juste magnifique et merveilleuse. Donc, ça prend du temps. Évidemment, tu ne vas pas tout de suite te dire « Ouais, super, génial, j'ai rencontré ces personnes, c'est le top. » Ouais, ça va prendre du temps. En ce qui concerne l'éveil de soi, évidemment qu'une relation flamme jumelle peut durer dans le temps. Évidemment que c'est une relation qui peut durer sur plusieurs années, voire des décennies. C'est une des clés, si tu veux, pour vivre cette relation et d'en comprendre surtout l'enseignement qui est le lâcher-prise. Donc, pour cet exercice, je vais t'inviter, comme je vais le faire en tout cas à chaque tirage, à chaque explication de relation. Là, je vais t'inviter à t'installer dans un petit endroit très calme, un petit moment pour toi où tu te poses. Tu vas prendre une feuille, un stylo. D'accord ? Tranquillement, voilà, tu te poses. Alors, je ne sais pas, peut-être dans ton jardin, peut-être un endroit que tu apprécies. Donc, tu t'embarques la guidance avec toi, ta vidéo, ton téléphone. Et puis, tu fermes tes yeux tranquillement. Voilà. Et tu vas prendre trois grandes inspires et expire. Ok ? Tu sais le faire. Trois grandes inspires. Trois grandes inspirations. Trois grandes expirations. Et tu vas penser à ton passé émotionnel et à tes anciennes relations. D'accord ? Et puis, tu vas répondre à ces questions-là que je vais te donner. Voilà. Tranquillement. Donc, tu prends bien ces inspires et ces expires. Et puis, tu prends ta plume, là. Et puis, tu vas te poser cette question. Est-ce que ces relations étaient épanouissantes ? Sinon, pourquoi ? Est-ce qu'il y a des schémas qui se répétaient dans tes relations ? Si oui, lesquelles ? Si oui, lesquelles ? Qu'as-tu accepté ? Quelles sont tes limites qui ont été dépassées ? Quels sont les enseignements de ces relations ? Et que souhaites-tu vivre aujourd'hui ? Donc, tu écris toutes ces questions-là. Et après avoir pris ce petit moment de calme, de méditation, de recueillement, tu vas répondre tranquillement à ces questions-là. Et puis, tu vas prendre le temps aussi de relire toutes tes réponses. Parce que tu peux avoir besoin de plusieurs jours pour effectuer cet exercice. Donc, prends vraiment le temps dont tu as besoin. Et quand tu as terminé cette lettre, tu vas la relire chaque jour. Et tu vas te concentrer sur toi. et uniquement sur toi. Et tout ça va t'aider à te concentrer, à te reconnecter, à te concentrer, à te reconnecter à tes besoins et à intégrer la prise de recul qui concernera cette relation. D'où, en fait, l'importance de la relation en flamme jumelle qui t'aide à transformer toute ta vie, en fait. Toutes tes relations. Donc, c'est important que tu reprennes toutes les relations, que tu penses à tout ce passé émotionnel, à toutes les anciennes relations et de répondre à toutes ces questions que je t'ai données. Voilà, les amis. Donc, c'était les flammes jumelles. Écoutez, je vous laisse poser des commentaires si vous avez d'autres questions. Me contactez si vous voulez un accompagnement, une guidance, une guidance sur les relations karmiques. en attendant, je vous fais des gros bisous du cœur. Je vous retrouve très bientôt pour la troisième partie des relations karmiques. Je vous embrasse. Des bisous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada